Bonjour à tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Voilà ce matin je suis très heureux de pouvoir être ici à Timna dans le désert du Negev Alors c'est un lieu que j'aime énormément parce que c'est magnifique C'est un lieu sauvage, c'est un lieu désertique très renommé en Israël Et donc aujourd'hui on va faire la visite de ce parc Alors c'est un grand parc, ça fait 70 km² de surface Autant dire qu'on ne va pas tout faire aujourd'hui On va essayer de faire un certain nombre de balades les plus belles dans le parc Et en même temps je vais vous raconter l'histoire de ce parc qui est assez étonnante Puisque c'est une histoire très ancienne qui est liée à l'extraction du cuivre Parce que dans ce lieu ici on est dans le plus ancien bassin industriel si je peux dire Alors je ne vais pas tout raconter maintenant parce que ça va être long Simplement on va donc commencer à découvrir ce lieu magnifique Et on va commencer par une magnifique balade Vous allez voir ça en vaut vraiment la peine Allez on est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Alors on va commencer la découverte du lieu aujourd'hui par ce qu'on appelle L'excursion de l'arche Derrière moi vous voyez qu'il y a une arche qui s'est formée par l'érosion dans la roche On va voir quelle roche, on va expliquer tout ça au fur et à mesure C'est une balade vraiment magnifique, vous allez voir c'est superbe Alors en fait toute cette roche, une grande partie de la roche ici c'est du grès Et du grès rose, ce qui fait qu'on a des couleurs assez magnifiques Et du grès C'est une balade qui est toute en montée et en descente Alors, toujours la difficulté de tenir la caméra d'une main C'est pas large Bon là on commence la montée pour de bon Ah il y a des choses assez incroyables Dans la roche On va là-haut Vous allez voir, on va mériter notre effort avec la vue qu'on va avoir, c'est splendide Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette vallée, dans cette région-là ? Oui c'est une sorte de vallée encaissée entre des montagnes 300 mètres de hauteur là-bas Quand même, à peu près Et bien il s'est passé que, à la préhistoire, ce qu'on appelle la fin de la préhistoire Le chalcolitique, on en a déjà parlé Notamment concernant le village d'Abraham Première vidéo qu'on a fait il y a un an Chalcolitique, c'est la période du chalco, c'est le cuivre Et lithos, c'est la pierre Donc c'est la période où le cuivre et la pierre cohabitent Et d'ailleurs le cuivre est trop mou pour pouvoir faire des outils efficaces Donc c'est surtout pour des parures Mais on découvre ici une importante concentration de minerais de cuivre Et donc à la préhistoire, on commence à gratouiller le sol Pour essayer d'en extraire le cuivre Alors évidemment, ce n'est pas encore la grosse industrie La grosse industrie, elle va venir après avec les égyptiens On continue, on verra ça tout à l'heure Parce que là, on arrive à l'entrée d'une mine justement Alors je l'ai dit, au Chalcolitique, on gratouille en surface On fait éventuellement des puits Mais très irréguliers avec de la pierre On prend de la pierre pour creuser dans la roche Les égyptiens plus tard vont arriver Et c'est eux qui vont exploiter tout le site ici En manière la plus importante Il y aura après les Midianites, il y aura les Amalécites Il y aura plus tard même éventuellement Israël Par le biais des Edomites Et les égyptiens arrivent et vont faire des mines Beaucoup plus régulières, beaucoup plus importantes Alors là, on a l'entrée d'une grotte Alors ce n'est pas une mine, un trou dans le sol Mais c'est une grotte dans laquelle Eh bien, on a creusé Et on va aller explorer cette grotte On va aller visiter cette grotte Pour voir comment ça se passait à l'intérieur Allez, on est reparti parce qu'on a beaucoup à faire Allez, il y aura Tu commences ? Oui Là, on va monter Tu montes aux échelles, vas-y Là, on doit monter Et voilà Papa Vas-y, tu veux que j'aille en premier ? Oui Il y a des souris et des serpents, ce nom, il y aura On va bien aller voir, on va aller voir On va voir si c'est vrai Voilà, on a un superbe Bon, ici, c'est que le premier étage Il y a encore un autre étage qu'on va grimper Mais déjà, on va profiter C'est ce que je disais, les falaises, c'est 300 mètres de haut Et en fait, c'est un espèce de cirque, ce parc Et qui est ouvert sur la Rava, sur la Jordanie Enfin, vers la Jordanie, en quelque sorte Il y a Eliora qui a déjà commencé à grimper Qui est déjà presque là-haut On continue par les échelles On continue par les échelles Ah, quel bonheur Quel bonheur Allez, il faut qu'on reparte Allez, vas-y, il y aura Il y aura déjà là-haut Il y aura déjà là-haut Regardez-moi ce panorama C'est silencieux, c'est calme Ouais, c'est magnifique Franchement Il y aura là-haut Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501